Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui en enfer. Donc vous lavez sans doute derrière moi. Ouais, c'est juste des leds, hein. Voilà. Et oui, ça, 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 je fais un zoom. C'est naturel. Vous posez tous la question, je sais que vous vous inquiétez par ma santé. Même si il est 1h du matin, ou à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est complètement naturel, je vous le promets. Donc vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve dans les entrailles des enfers pour aller voir un dieu. Starfullah, Starfullah, Starfullah. Un dieu de la Grèce antique. Hadès, Canyon, parle de son PC. Il a été vraiment fabriqué aux enfers. Mais toute façon, le produit, il est excellent. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement un test. Mais c'est vraiment un retour d'expérience. Parce qu'étant moi-même pas vraiment un gamer, ou du moins être l'un des pires gamers au monde, je reste néanmoins quelqu'un qui consomme énormément, énormément, énormément de son PC. Parce que je fais des montages, je regarde mes séries dessus, etc. Et ça m'arrive aussi de jouer de temps en temps. Donc on est parti pour le test directement au corps des enfers. Mais un pouce bleu, c'est mon anniversaire, je le mérite. Ce PC, ça fait grosso modo à peu près, allez, deux mois que j'utilise. Je l'ai vraiment, vraiment, vraiment bien testé avant de vous donner mon avis. Et au lieu de rentrer et parler uniquement en spec technique, même si c'est très important dans cette vidéo, sachez qu'avant tout, on a vraiment un PC gamer qui est beaucoup plus petit que ma box. Et je vous promets qu'il fait quasiment deux fois plus petit que la taille de ma box. Ce qui devrait peut-être choquer certains. Mais là, on est sur un PC plutôt pour les personnes qui sont comme moi, qui cherchent quelque chose de très sobre, de très petit, qui ne prend pas trop de place. Je ne suis pas très laide avec des tours de malade. Voilà, si je veux des laides, j'ai les nanolives. Voilà, j'ai des petits trucs OK derrière moi. C'est déjà sympa, ça me suffit largement. Donc, comme je ne suis pas forcément la cible des grosses tours gamers, je me suis tourné directement vers ce Hades Canyon. Et je vais vous dire un truc, bon, je vous passe toute l'étape. J'ai contacté Intel, bonjour, je suis sympa, envoyez-moi le PC s'il vous plaît pour que je le teste. Ils ont été super sympas, ils m'ont tout expliqué. Et en toute honnêteté, je n'ai rien retenu pour une raison simple, parce que je voulais tout simplement pas voir ce que Intel voulait mettre en avant, mais confirmer ce qu'Intel voulait mettre en avant. Et je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Donc avant tout, en tant que YouTuber, sachez que je monte logiquement toutes mes vidéos toutes seules. Pour l'instant, je suis un pauvre moi. Mais un jour, ça va changer. Je ne trouverai pas un esclave. Mais pour l'instant, disons que comme je fais moi-même mes montages, donc je passe beaucoup plus de temps à faire mes montages dessus plutôt qu'à jouer à des jeux vidéo. En réalité, il est équipé d'un i7 8ème génération. C'est le 8809, donc le 8809, on ne sait jamais. Sinon, on va me taper dessus. On ne retrouve pas de RAM et pas de SSD. Ça, vous êtes obligés de l'acheter à part. Bon, moi, ils ont été super sympas. Ils ont pensé déjà à me fournir à l'intérieur 16Go de RAM, donc deux barrettes de 8Go de RAM chacune, plus un Tera de SSD. Ceci dit, moi, j'ai anticipé le coup et j'ai contacté directement Crucial qui m'a envoyé un SSD en M.2 parce que oui, vu le format, vous n'allez pas mettre des SSD classiques. Vous êtes obligés de mettre des SSD encore plus pratiques, plus petits, plus puissants, qui sont des M.2, voilà, beaucoup plus compacts. Et franchement, ce n'est vraiment pas cher, surtout ceux de Crucial. N'hésitez surtout pas d'aller checker la description. Ils m'ont envoyé aussi deux barrettes de RAM que j'ai jugés personnellement. Enfin, j'ai regardé bien sûr des tests avant, mais tout le monde recommandait les Crucial pour ce Hades Canyon. Après, vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez. Mais personnellement, je vous les recommande fortement parce que voilà, au moment où vous regardez cette vidéo, sachez que j'ai déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vous pouvez l'upgrader bien sûr de 16Go de RAM jusqu'à 32Go de RAM maximum. Vous pouvez mettre aussi deux SSD en M.2. Donc voilà, il est plutôt upgradable très facilement. En même temps, vous retrouverez une carte graphique à l'intérieur. C'est la Radeon Vega M qui est une équivalente disant à une I50 Ti. Alors avant bien sûr de parler de performance, etc. Sachez que bon, pour ouvrir le PC, vous avez tout dans la boîte et la boîte, elle est vraiment sublime, elle est toute petite. Alors vous avez le tournevis ou je ne sais pas comment on appelle ça qui est fourni avec directement pour l'ouvrir. Ça prend deux secondes et vous pouvez l'éclipser tout seul. Donc je vous montre bien sûr comment ça marche. Ce n'est pas très compliqué. Alors une fois que c'est fait, vous installez Windows et vous attaquez. Bien sûr, vous retrouverez aussi sur Amazon. Il y a certains vendeurs ou revendeurs disons qui peuvent vous vendre des machines toutes faites mais ça coûte un petit peu plus cher, on ne sait jamais. Si vous souhaitez le faire par vous-même, n'hésitez encore pas. D'aller checker dans la description. Vous avez mes choix de toute façon de RAM et de SSD que j'ai trouvé les moins chers possibles et surtout pas forcément les moins chers mais les mieux compatibles, voilà. Ce sont ceux de Crucial. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je n'ai été payé ni par Crucial ni par Intel. C'est un simple test comme je le fais habituellement. Maintenant pour revenir à notre sujet. Alors sachez qu'en montage, disons que la Vega M malheureusement avec Adobe Premiere CC19 n'est pas la mieux optimisée possible malheureusement. Parce que quand je dis malheureusement, ce n'est pas forcément une machine faite pour le montage même si vous pouvez faire du montage avec. Vous retrouverez exactement les mêmes composants que sur un PC portable. Donc là, on n'est pas sur une machine classique. On est plus sur des composants type PC portable ce qui explique la taille toute riquiqui des SSD et aussi de la RAM. Voilà, ça explique tout. Mais qui dit petit ne veut pas dire que les performances sont petites. Comme j'ai dit à l'instant, même si malheureusement le CUDA n'est pas mieux optimisé sur cette version. De toute façon, le problème vient directement de Adobe. Donc je vous le dis directement, si vous utilisez un autre logiciel de montage dessus, ça marchera sans doute sans aucun problème. Mais malheureusement, Adobe CC 2019, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Pour l'instant, il y a des mises à jour qui arrivent pour améliorer tout ça. Mais mon expérience sur le montage, en tout cas sur la timeline, ça marche hyper fluide. Mais le problème est dans l'export. Et quand on parle d'export, c'est là où on va vraiment aller chercher les 4Go GDDR5 de cette carte graphique. et malheureusement, ce n'est pas qu'elle n'est pas suffisante. Ça plante rapidement, ça fait redémarrer le PC. Donc je ne sais pas si c'est un problème vraiment lié à la carte du PC ou sinon lié à Adobe Premiere. Voilà. Donc je vous préviens d'avance, si vous faites des montages en 4K comme moi, c'est quand même un point que je voulais quand même soulever. On ne sait jamais. Peut-être qu'Intel va m'apporter des réponses. J'en suis sûr et certain qu'ils vont le faire rapidement. Mais je pense que surtout, ça vient de Adobe Premiere parce que je ne suis pas le seul à avoir ce souci, en tout cas sous des cartes Radeon. Mais sous le gaming, mieux dans cette taille, dans cette forme, dans ce form factor, j'ai envie de dire. Voilà. Ça veut dire que vous pouvez jouer bien sûr à Fortnite en ultra tout maximum à 60 FPS, voire plus. Vous pouvez jouer bien sûr à la majorité des jeux. Ça dépend. Après, je ne vais pas vous dire prenez le jeu le plus gourmand du marché et mettez tout en ultra. Si vous arrivez à avoir 25 images, vous êtes déjà champion. Donc essayez toujours de trouver un peu la balance. On va par exemple baisser un peu plus le framerate. Donc baisser un peu plus peut-être la qualité d'image. Ne le mettez pas forcément tout le temps en ultra si le jeu en question est extrêmement gourou. Mais pour la majorité des jeux du marché en ce moment, en tout cas, je ne parle pas des jeux qui viennent de sortir. Je parle des jeux par exemple qui sont sortis 2017, 2018. Vous pouvez jouer sans aucun problème pour la grosse majorité en ultra. Alors là, pour Fortnite, franchement, vous pouvez aller jusqu'à 120 FPS si vous le souhaitez. Bien sûr, en faisant les bons réglages, on est d'accord. Ou sinon, vous pouvez tout mettre au maximum, en full full. Et là, vous l'aurez à 60 FPS sans aucun souci. Sur des jeux comme CS GO, comme plein d'autres, là, vous dépassez, vous explosez les 120 FPS largement. Donc pour vous dire que cette petite machine, vraiment au niveau performance, c'est vraiment une bête. Alors au niveau connectique, bien sûr, je ne vais pas vous quitter avant de vous parler de tout ça. Quand même, c'est très important parce que j'ai attaqué directement par le plus important. Comme je parle d'expérience, mais il y a quand même en termes de connectique, vous pouvez le voir déjà là dans mon visage. Regardez, il est beau. À l'arrière, c'est la partie arrière. Vous avez un câble HDMI. Vous avez 4 USB normales. Donc 4 USB. Vous avez sinon 2 entrées câbles Ethernet. Vous avez sinon 2 USB-C en Thunderbolt. Méga, méga important. Vous allez comprendre après pourquoi. Vous avez bien sûr la prise secteur. Vous avez une prise jack à côté. Vous avez aussi une connectique optical. Sinon à l'avos, vous avez aussi la prise jack. Enfin, la prise jack 3.5 pour l'audio. Vous avez encore une fois un USB-C. Vous avez un HDMI supplémentaire. Donc vous en avez 2. Vous pouvez même mettre jusqu'à 4 écrans si je ne me trompe pas dessus. Grâce aux USB-C, ne l'oubliez pas. Voilà. Vous avez aussi un USB, une entrée d'USB jaune. Celle-ci vous permet de recharger votre smartphone en très rapide même si le PC est éteint. Encore un USB. une carte mémoire. Et c'est déjà pas mal. Il a le Wi-Fi, le Bluetooth. Franchement, c'est vraiment, 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 archi, archi complet. Mais moi, ce que je vous conseille, si les personnes qui regardent cette vidéo souhaitent par exemple partir sur une machine, une vraie machine de guerre en montage. Sachez que le processeur est extrêmement bon. En toute honnêteté, il est très, 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 très bon. C'est-à-dire moi, en filmant par exemple, là, j'utilise le NDX Mark II qui a quand même des rushs en MJPEG qui prennent énormément de ressources. J'ai pas eu de soucis sur la timeline, c'est-à-dire pendant que je fais le temps de calcul avec le processeur pendant mes montages, et bien ça tourne super bien. Il n'y a aucun souci. Alors, ce que je vous conseille, comme il a un Thunderbolt, ce que vous faites, si vous avez un petit peu le budget, ça va vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter une vraie tour de montage, et bien ce que vous faites, vous prenez juste une carte graphique externe. Moi, ce que je vais faire avec, ça va être juste démentiel. Je ne peux pas trop en parler, voilà. Je pense que Intel sera vachement content par rapport à ce que je vais faire de cette machine, très très bientôt bien sûr. Pour l'instant, je ne peux pas trop en dire, vous devez attendre mars, vous l'avez compris, je fais toujours allusion à la caverne de Daddy Baba, ce n'est toujours pas fini, donc je ne peux pas malheureusement montrer tous les projets qui vont arriver, mais de toute façon, ça va arriver très très vite. À partir de mi-mars, vous aurez déjà une idée très très large, même plus que large, parce que je vais tout vous montrer. Donc, pour revenir à notre test bien sûr, s'il y a peut-être un seul point négatif que j'ai vis-à-vis de ce PC, malgré qu'il gère super bien la chauffe, qu'il est troué un peu de partout, qu'il ne fait pas énormément de bruit, même quand il est vraiment, vraiment très sélocité. Bon, il fait quand même un petit bruit, mais il n'en fait pas trop, ce que j'ai envie de dire, ça ne gêne pas. Donc, si vous utilisez un casque, là, vous n'allez même pas l'entendre, ça reste quand même assez silencieux. Mais là où c'est vraiment, vraiment super sympa, en dehors de son design qui reste relativement très sobre, ça nous rappelle directement, disons, en toute honnêteté, voilà, une petite box, voilà, donc si quelqu'un vient pour voler votre PC, s'il le voit, il va se dire, eh ben, le mec, il utilise sûrement un PC portable, alors que non. Donc là, comme je l'ai dit, le problème de ce PC, malheureusement, selon moi, c'est quand même son alimentation, son bloc alimentation, fait quasiment sa taille. Je ne rigole pas, il a vraiment la même taille de ce PC. C'est juste impressionnant, c'est-à-dire, ils ont tout fait à la perfection, mis à part ça. Après, ça ne dérange pas. Voilà, vous le mettez dans votre, vous le rangez bien dans votre câble management, on ne va plus le voir. Mais c'est quand même un point que je voulais souligner, parce que je me suis dit, voilà, c'est le seul truc que j'ai vraiment trouvé dommage sur ce PC. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont juger peut-être le prix un peu très élevé, mais personnellement, je ne le trouve pas, parce que franchement, vous pouvez jouer, par exemple, même en réalité augmentée en utilisant l'Oculus Rift ou encore un HTC Vive sans aucun souci. Ça fait tourner tout. C'est fluide. C'est extrêmement fluide. Et en plus de ça, l'un des plus grands avantages par rapport à un PC portable, c'est-à-dire, si vous partez sur un PC portable qui a une carte graphique dédiée, disons, équivalente à celle-ci avec les mêmes caractéristiques, alors vous pouvez l'avoir pour deux, voire trois fois plus cher et je ne rigole pas. À l'heure actuelle, par exemple, je possède le Microsoft Surface Book 2 en 15 pouces, qui m'a coûté quand même 3400 balles pour faire mes montages. Après, il a une carte graphique et une 1060. Mais en toute honnêté, ça ne justifie pas forcément le prix trois fois plus cher. Sachant qu'avec celui-là, vous pouvez partir où vous voulez. Par exemple, si vous voulez jouer chez un pote, il possède un écran. Bien sûr, vous n'allez pas vous trimballer avec un écran, ce n'est pas très marrant. Mais s'il a déjà un écran, vous partez avec vos petits PC, ça ne prend pas trop de place. C'est beaucoup plus léger. Là, on est quasiment sur du 450 grammes, 500, allez, 550 grammes, vraiment maximum. Il n'est vraiment pas lourd. Vous voyez ce que je veux dire ? Il a quand même son petit poids. On sent qu'il a de la bonne qualité. Surtout, là, il est étame, bien sûr, malheureusement. Mais quand il est allumé, vous avez une tête de mort qui est RGB, donc rouge et un peu violet, qui rappelle un peu l'entraille des enfers. C'est vraiment pas mal. Je vous le dis honnêtement, moi, j'aime beaucoup ce PC. C'est vraiment un coup de cœur. Et à la base, je vous le dis honnêtement, je voulais l'utiliser en second PC, voire même PC principal. Mais malheureusement, je vous le dis honnêtement, comme l'incompatibilité avec Adobe Premiere à l'heure actuelle me casse la tête. Je n'ai pas trouvé vraiment de compromis. Soit je pars sur une carte graphique externe, c'est-à-dire, voilà, c'est un petit budget quand même, les cartes graphiques externes. Surtout, si je pars sur une RTX, par exemple, 2080 en Thunderbolt 3, là, vous n'avez aucun souci. Vous avez juste à mettre un EGPU, voilà, tout simplement, comme pour Apple. Voilà, si vous n'avez pas une très, très, très forte carte, ce n'est pas très grave. Mais en tout cas, pour les jeux vidéo et même pour le montage, si vous n'avez pas d'ici-là le problème que j'ai actuellement avec Adobe Premiere qui reste un problème de compatibilité avec la carte graphique, je parle bien des pilotes, voilà, il y a un souci de pilote, ça ne se marie pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne marche pas ensemble. Donc, du moment que ça fait ça, il faut vraiment que j'investisse sur une carte au plus vite possible ou sinon que j'investisse sur un autre PC. Mais c'est pour ça que je n'ai pas envie de lâcher le morceau et de vous dire qu'est-ce que je vais faire avec ce PC très, très bientôt. Mais de toute façon, il sera au cœur de vous les amis et souhaitez-moi un joyeux anniversaire, bien sûr, je le mérite, comme ça, ça va faire un joli watch time, ça va augmenter les vues, voilà, il y aura beaucoup de commentaires. Bref, je fais mon connard et je vous dis à très vite. Allez, adios !